Finalement bien fait, Véro perd la rondelle, mais elle revient à Maltais dans sa zone. Maltais, une passe à l'aveuglette, l'a intercepté. Un tir et le but qui est marqué par McPhee. Ou plutôt l'hashing, je m'excuse. Simon Maltais. Tout un lancé dans la partie supérieure, le lancé qui, on l'a entendu, a frappé probablement le dessous de la barre horizontale pour se retrouver au fond du filet. Plaqué par Barbashef, mais a fait son travail puisqu'il a permis à Gaudio de quitter sa zone. Et là, en interception derrière le but, Lévesque tente de ramener devant le but! Nathan Lévesque, son premier en carrière dans l'uniforme de l'Océanique. C'est derrière le gardien de but des Wildcats, alors qu'il y aurait beaucoup de monde, je ne sais pas si ce n'est pas le défenseur des Wildcats qui a fini par l'empêcher d'entrer, par la pousser plus derrière le gardien. Le personnel de soutien, ça pourrait faire une énorme différence. L'attaque des Wildcats. Baudouin remet en retrait à Hamel. Il lance! Il a touché le poteau! Et on pointe qu'il y a le but, l'arbitre pointe qu'il y a un but. Oui, le juge de but n'a pas allumé la lumière cependant, donc on va aller sûrement à la reprise vidéo. On va voir d'ici, donc ça va être difficile de voir. La rondelle est revenue... Ah là, on va avoir un bon angle, je pense. Ah oui! Oui, 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 oui. Elle est déviée d'aller toucher le poteau. Là, c'est Spencer Gill qui va d'un tir bloqué en défensive. C'est la relance et on se faufile dans la défensive et le but. Oh! Toute une tasse de café, là, compris les deux défenseurs, les jeunes Coughlin et Gill. Et c'est... Je ne pense pas qu'on ait mentionné son nom, en effet, mais c'est moqué, entre autres, de Luke Coughlin de façon déconcertante pour s'amener complètement seul avec Patrick Amerlein d'un bon tir. Pour battre l'âchigne, il remet à Dumoulin. Dumoulin, par la clôture, c'est pour Fillon. Fillon à Julien Bellan. Bellan va tirer au but. Oh! Julien Bellan! Si, je suis très nord, c'est le tir. Il est démonté à la ligne bleue, un peu comme pointeur. Il y a de l'espace devant lui. Il prend cet espace, s'avance jusqu'au haut du cercle de mise en jeu. Il décoche un bon tir des poignets, un parti supérieur. Il vient battre ainsi le gardien de but, Jacob. Stif de remise dans l'enclave. Il n'était même pas menaçante. Et là, bien, Blais qui soutire la rondelle au gardien de but! Finalement, Xavier Vivillon sur le quatrième retour. Demi-Face! ... de la part des joueurs de l'Océanique pour récupérer la rondelle libre et créer le revirement derrière le filet. On contourne le but. Premier arrêt de Steinman. Un deuxième, il donne un retour. Et je pense que c'est fini. Taille Bell à Morin. Tire sur réception. Ça a dévié. Bloqué encore par Veyrault, je pense. Deux beaux jeux défensifs. La part du numéro 27. Et là, on donne tout le temps à Morin. Il a eu une demi-heure pour s'avancer dans l'enclave et il redonne les devants au Wildcat. Ça a bien pris son temps. On lui a donné beaucoup d'espace. On lui a permis de s'avancer de la ligne bleue jusqu'entre les deux cercles de mise en jeu. Place la rondelle. C'est gagné par Baudouin. Son dégagement sera accepté puisque Barbashef va devancer Gauthier. Et Barbashef revient devant le filet et marque. Alors, victoire des Wildcats.